Je m'appelle Paul Kambou, je suis actuellement, en anglais on dira Program Monitoring Office, mais en français on dira Chargé, Suivi, Qualité de Programme. Alors, il faut dire que quand j'ai eu le bac, moi j'étais très intéressé par être journaliste, et ça c'était mon rêve, et donc je me suis battu, j'ai été admis au test d'entrer en communication et journalisme, mais au fil du temps j'ai commencé à découvrir la facette communication pour le développement, qui m'a tout de suite capté parce que c'était un travail avec les communautés à la base, et ça, ça a été, j'allais dire, le coup de cœur pour moi, et donc du coup j'ai dévié de l'objectif du journalisme pour me retrouver à faire de la communication pour le développement, ce qui m'a permis rapidement d'intégrer une ONG locale, dans laquelle j'ai travaillé pendant trois ans en tant que Chargé de Communication, mais après je me suis vu aussi limité en tant que Chargé de Communication, et j'ai vu que j'avais plus de possibilités, par exemple en étant gestionnaire directement de projet, pour influencer, pour, j'allais dire, déterminer certains choix. Donc je me suis mis sur le tas dans la gestion de projet, mais je me suis rendu compte qu'il faut une formation, ce qui m'a renvoyé à l'école pour faire donc le master en gestion de projet, et pendant que je faisais la gestion de projet, je travaillais dans le domaine de la gestion de projet, nous sommes rentrés dans une phase de crise au Burkina qui a fait que les projets humanitaires ont pris beaucoup d'envergure, et moi je me suis retrouvé encore à faire la gestion de projet humanitaire, et pour ça il a fallu que je fasse continuellement une formation, j'allais dire continue, qui me permet de me mettre au goût du jour. Donc c'est aussi pour dire que quand vous vous formez, le terrain va vous amener forcément dans des domaines dans lesquels vous n'avez pas les compétences de base, et vous devez être ouvert à une formation continue, pour toujours vous adapter à l'environnement dans lequel vous travaillez, et aux mutations aussi par rapport à cet environnement, et par rapport même au poste que vous occupez. Et normalement on doit être ouvert à ça. Si je m'étais limité au fait que j'ai fait la communication, j'ai une maîtrise en communication, il y a beaucoup d'opportunités que j'aurais ratées, parce que j'allais être très focus dans ce domaine. Donc c'est toujours bon d'ouvrir. Alors je remercie beaucoup cette plateforme Le Grand Frère, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de vidéos déjà passées, j'apprécie énormément ce qui se fait, et je pense que les plus jeunes qui ont besoin de tous ces conseils-là apprécieront davantage. Et pour cela je les invite à aller sur cette plateforme Le Grand Frère, et là vous allez pouvoir avoir des conseils pratiques, des visions de données, et j'allais dire des leçons de vie, des parcours qui pourront vous inspirer dans le choix de votre filière, qui va déterminer aussi votre carrière. Sous-titrage ST' 501